Bonjour à vous très chers fans de consolefun.fr, et bien écoutez on se retrouve pour le test du jeu de Square Enix nommé Neo The World Ends With You qui est la suite de The World Ends With You sorti sur DS en 2008, ça ne nous rajeunit pas aujourd'hui. Ce nouvel épisode remet à nouveau le quartier de Shibuya au coeur de l'action avec cette fois-ci un nouveau personnage nommé Ringo. Celui-ci doit participer au jeu des Reapers, une mystérieuse bataille à mort. Autre nouveauté notable, le jeu est désormais réalisé en 3D, offrant donc de nouvelles perspectives pour des combats et de l'exploration au coeur de Shibuya. C'est donc un jeu qui est disponible à partir du 27 juillet 2021 sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Ceci nous donne en tout cas l'occasion de vous en parler bien plus en détail juste après le générique de consolefun.fr. Alors même si cette vidéo sera accompagnée évidemment de son article avec son tableau de conclusion et sa note finale, et bien il est temps de vous montrer des séquences de gameplay du Made in Console Fun, et oui c'est nous qui avons tourné ces images. Pour vous rappeler un petit peu ce qu'est cette licence, alors à l'origine il y avait donc un premier opus qui était un action RPG, sorti à l'époque, il y a déjà presque 15 ans, et qui avait pour lui des combats assez originaux, où l'on utilisait des pins pour lancer différentes attaques, ainsi que sa direction artistique quand même, qui montrait un Shibuya en 2D assez coloré, et ses personnages hauts en couleurs. Dans ce nouvel opus, on laisse tomber Reku, qui était ce fameux héros de la première heure. Et maintenant nous avons Rindo, où il va falloir que nous suivions son aventure, qui se retrouve donc malgré lui pris dans ce qu'on appelle le jeu des Reapers. Il devra donc essayer de sortir gagnant de ce jeu, même si tout un tas de difficultés, évidemment, joncheront sa route. Neo fait le passage à la 3D, tout en restant fidèle à sa patte graphique du premier jeu. Et on se retrouve donc avec un jeu en self-shiding, qui est quand même, avouons-le, du plus bel effet. Du côté du gameplay, vous allez contrôler un groupe de combattants, qui accompagneront notre héros principal, dont les membres ont chacun une attaque, en fonction du pins qui leur a été assigné. Et donc vous avez en face de vous, des combats qui sont quand même assez dynamiques, dont vous devez forcément faire attention au tempo des attaques, et à l'environnement, et à l'ensemble des éléments en tout cas, qui composent le combat. Vous allez avoir une sorte de diagramme circulaire, apparaissant très rapidement à l'écran, à un moment donné, clé du combat. C'est au moment où vous avez continuellement attaqué votre adversaire, et donc il est en croix à une faiblesse, ce qui vous donne une sorte d'ouverture, surtout pour vos coéquipiers, qui n'ont pas encore porté de coup, et c'est très important d'insister là-dessus, pour que vous puissiez les faire interagir au bon moment, afin qu'ils aillent à l'assaut, et qu'ils aillent provoquer finalement un dommage supplémentaire à votre ennemi. Ceci va augmenter votre jauge de groove, et lorsque cette jauge arrive à 100%, vous avez la possibilité de faire des superbes attaques. Votre ennemi sera dans ces cas-là dans un état de choc, ce qui vous donnera un avantage vraiment certain, pour mener l'ensemble de vos protagonistes à la victoire. C'est d'ailleurs très utile lorsque vous affrontez des boss, et principalement quand vous avez des boss qui ont une barre d'énergie et de vitalité vraiment impressionnante, vraiment très grande et très haute, et donc vous devez, avec grande habilité, prêter attention à l'ensemble des éléments présents sur votre écran, l'ensemble des jauges qui vous sont présentées, car elles ne sont pas inutiles, loin de là, et donc ça donne une sorte de gameplay très dynamique, où finalement tout défile très rapidement à l'écran. Vous devez prêter attention également aux attaques que votre ennemi tentera de vous porter en temps réel, pour essayer d'écarter finalement vos protagonistes, les trois combattants que vous aurez la possibilité de manipuler, afin d'éviter de prendre du dommage, parce que lorsque vous prenez du dommage, et bien malheureusement la barre d'énergie diminue vraiment considérablement, vous êtes quasiment dans un état de mort, donc vraiment faites très attention à ce qui se passe sur l'arène de combat. Alors c'est un jeu qui vous permettra de vous balader dans Shibuya, vous avez tout un tas de quartiers présents, et qui sont plutôt bien modélisés, vous avez finalement la possibilité de mener des quêtes, d'une qualité plutôt inégale, certaines sont intéressantes, puisqu'elles nécessitent vraiment d'explorer les quartiers de Shibuya, d'être très attentif aux éléments de décor, et d'avoir un peu de jugeote sur les différentes énigmes qui vous seront présentées tout au long de l'aventure, et tout au long des jours qui vont s'écouler au fur et à mesure du temps. Par contre d'autres sont très bas de gamme, dans le sens qu'il va falloir par exemple aller choisir son resto pour aller déjeuner, alors ça contribue malgré tout à l'immersion, mais bon rien vraiment de folichon, en tout cas pour ces quêtes un petit peu moins bien classées, on a remarqué que c'est surtout pour présenter de nouveaux lieux, donc ça a surtout pour but et pour objectif d'introduire finalement de nouveaux décors, et de nouveaux environnements. Par contre pour le reste on a un scénario qui est vraiment réussi, avec finalement pas mal de narrations de qualité, vous allez échanger avec tout un tas de PNJ, et ça se fera de manière très intéressante, avec un doublage en plus de qualité. Alors nous on a fait le test par rapport au doublage japonais, on n'a pas vraiment écouté ce que donnait la version anglaise, néanmoins la version japonaise, voilà c'est typique finalement de la culture j-pop, voilà avec les kawaii, avec les intonations propres à ce qu'on a l'habitude d'entendre, donc sur ce terrain là en tout cas, le pari est réussi, le scénario est intéressant, la trame narrative l'est tout autant, avec voilà de beaux passages, voilà qu'on pourra avoir, et qu'on pourra entretenir avec certains protagonistes, certains PNJ, puisqu'on le rappelle, mais ce scénario est un jeu complet, c'est un jeu, vous êtes dans un jeu, et avec votre équipe en tout cas, vous devez essayer, et bien d'en sortir vainqueur, vous n'êtes finalement qu'un pion, sans trop vous spoiler, donc voilà, ça nous rappelle quelques scénarios bien connus, qui usent beaucoup de ces thématiques là, et qui se déroulent en plus au Japon, comme Alice in the Borderlands, voilà pour en donner un exemple, voilà mais voilà, on est content en tout cas de la trame narrative, alors il faut savoir que sa construction à ce jeu, à ce fameux Néo, est vraiment atypique, c'est une, il y a une sorte d'âme, qui se dégage, à proprement parler de ce jeu, la direction artistique, lui est propre, toute la partie visuelle nouvelle, c'est à dire, l'apparition des quartsets de personnages, est vraiment particulière, elle est vraiment spécifique, à cette licence, et nous, enfin vous le savez bien, mais tout ce qui est un petit peu, tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, et bien on approuve, forcément, on met le petit pouce bleu, on est plutôt fan, et donc on n'a pas vu le temps, passé, on a enchaîné, finalement, tout un tas d'heures de jeu, jusqu'à son aboutissement, c'est vraiment très intéressant, et on vous invite vraiment, à l'essayer, c'est pour cette raison, que nous allons lui attribuer, la très bonne note, de 15 sur 20, avec vraiment, des honneurs, que nous lui attribuons, puisque le jeu, ne copie sur aucun autre, le jeu, bénéficie vraiment, d'une direction artistique, assez bien réalisé, voilà, alors, évidemment, c'est pour une monture, PlayStation 4, ou Nintendo Switch, donc ça n'use pas, encore, des capacités, vraiment, à proprement parler, de la PlayStation 5, console, current gen, bon, à ne pas en douter, ça arrivera prochainement, avec quelque chose, peut-être un peu plus lissé, un peu moins, aliasé, puisque techniquement, voilà, on pâtit, d'une certaine manière, bah, des capacités techniques, de nos anciennes consoles, donc voilà, peut-être qu'il y a, quelques petits effets d'escalier, par-ci et là, alors c'est pas violent, et ça sera pas gênant, euh, mais voilà, c'est des choses, voilà, des petits points noirs, que, si vraiment, on veut, lui attribuer, une note d'excellence, eh bien forcément, on ne peut pas passer à côté, néanmoins, faites abstraction de tout ça, faites peut-être aussi abstraction, du fait que le scénario, est un petit peu linéaire, finalement, vous suivez, continuellement, une sorte de rail, de fil conducteur, qui vous emmène, là où le jeu, a envie de vous emmener, mais néanmoins, ne boudons pas notre plaisir, puisque le scénario, est suffisamment plaisant, le gameplay, des combats, est suffisamment dynamique, la bande son, elle est suffisamment punchy, pour que vous puissiez, vraiment profiter, de ce jeu, comme il se doit, comme il le faut, et donc, vraiment, le 15 sur 20, est mérité, on a hésité, entre le 15 et le 16, on lui attribue, le 15, parce que, voilà, il y a ce côté linéaire, qui pourrait ne pas plaire, à tout le monde, néanmoins, le jeu est suffisamment, bien construit, il est quand même, suffisamment bien, étoffé, pour que vous puissiez, prendre plaisir, et en plus, vous avez un Shibuya, des cartés de Shibuya, qui sont vraiment, bien construits, voilà, le level design, est réussi, il y a vraiment, certains quartiers, certaines zones de Shibuya, qui, pour ceux qui ont déjà visité, vous feront appel, à votre mémoire, à vos beaux souvenirs, et forcément, vous allez avoir, un petit sourire, qui va se glisser, sur le coin de la lèvre, parce que, finalement, vous allez redécouvrir, certains quartiers, mais revus, évidemment, en source, Cell Shining, donc, voilà, donc, finalement, ce jeu, nous, on l'a bien savouré, on l'a bien apprécié, et donc, on ne pouvait pas mettre, autre chose, en tout cas, on ne pouvait pas mettre, en dessus, de 15 sur 20, en tout cas, le pari a réussi, Square Enix, bravo, au studio de développement, bravo, vraiment, à sa construction, voilà, ce ne sont pas des euros, qui seront dépensés, inutilement, vous allez vivre, vraiment, quelque chose, de bien plus fort, que, d'autres jeux, qui sont sortis récemment, et qui nous ont, quand même, clairement déçus, on va vous citer, par exemple, l'exemple de Akiba's Trip, voilà, ou qui était, purement, un véritable échec, malgré que, voilà, certains quartiers, de certaines zones, bien connues du Japon, ont essayé d'être reproduites, là, on est sur quelque chose, quand même, de bien mieux construit, il n'y a pas de bug, voilà, on est, voilà, après, il faut s'habituer, au combat, au gameplay, c'est un gameplay, qu'on ne voit, vraiment nulle part ailleurs, mais une fois, que vous l'avez bien appréhendé, franchement, c'est du plaisir en barre, donc, 15 sur 20, recommandation de consolefun.fr, et donc, vraiment, eh bien, foncez, achetez ce jeu, il mérite vraiment, toute votre attention, allez, voilà, en tout cas, si vous avez, vous-même, en tout cas, apprécié ce jeu, parce que vous l'avez chez vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à faire de même, et puis nous, on se retrouve pour d'autres aventures, d'autres tests vidéo, d'autres interviews, d'autres chroniques sur notre chaîne, donc, n'hésitez pas à vous abonner, et à activer la petite cloche, voilà, on se dit en tout cas, à très bientôt, on espère que les séquences de gameplay vous ont plu, et en tout cas, vraiment, recommandation de consolefun.fr, si vous êtes adept du genre, action RPG, ou RPG, en tout cas, ce jeu est pour vous. Sous-titrage ST' 501